Tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'honneur, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que nous avons d'être dans ta sainte présence ce matin. Et Seigneur, ce matin, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons entendre. C'est toi que nous voulons voir. Et Seigneur, je proclame que ce matin, chaque cœur est préparé à recevoir ta parole. Afin que nous soyons changés et transformés. Car Seigneur, c'est lorsque tu nous changes que nous sommes réellement changés. Merci Seigneur Jésus pour le Saint-Esprit. Que tu as envoyé. Afin que nous ne soyons pas orphelins, Seigneur. Mais que nous puissions vivre et évoluer sur cette terre. Comme toi Seigneur, tu as vécu et tu as évolué sur cette terre. Seigneur, ouvre les yeux de notre compréhension ce matin. Afin que nous nous voyons comme tu nous vois. Et afin que nous te voyons comme tu es, Seigneur. Remplis de gloire. Remplis de compassion. Remplis de justice et de sainteté. Seigneur, merci pour ta sainte présence ce matin. Et je prie que chacun d'entre nous, nous repartions transformés. Car nous aurons été touchés par ton esprit et par ta parole. Merci pour la foi que tu nous communiques. Cette foi dont nous avons besoin pour agir et pour vivre dans ce monde victorieux. Car tu as fait de nous, Seigneur, des plus que vainqueurs. Et nous te remercions parce que nous sommes tes fils et tes filles. Oh Seigneur, prends toute la place. Échange-nous ce matin. Transforme-nous ce matin. Mets en nous, Seigneur, ce désir. De plus de ta justice. Cet amour pour la justice. Et ce dégoût pour tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Et tout le monde dit un grand. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Hallelujah. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Amen. J'allais dire, il y a plus de 2000 ans, c'est le jour où l'Église a reçu son mandat. A reçu son mandat, a reçu son appel. Et contrairement à tous les enseignements incrédules. Ce qu'il peut y avoir dans le corps de Christ, Dieu n'a jamais changé d'avis. Amen. Et l'idée de Dieu, c'est de revenir pour une Église glorieuse. Sans tâche, n'iride. Une Église qui aime la justice. Une Église qui déteste l'iniquité, qui déteste le péché. Une Église qui fait tout pour plaire à Dieu. Et qui fait tout pour s'éloigner de la crainte des hommes. Car la Bible dit que la crainte des hommes est un piège. Si tu crains les hommes plus que Dieu, tu vas toujours essayer de vouloir plaire à l'homme. Et tu vas finir par déplaire à Dieu. Et à ne pas aimer ta propre vie. Amen. Donc nous allons survoler les cinq premiers chapitres de Actes des Apôtres. Qui va un peu nous montrer quelle est la volonté parfaite de Dieu pour son Église. C'est-à-dire comment l'Église doit vivre. Selon le modèle qu'il y a dans les cinq premiers chapitres de l'Avée. Et nous allons faire une rencontre avec les premiers chrétiens. Et je vous rappelle que les premiers chrétiens, ils n'étaient pas mieux que nous. Avant d'être remplis et baptisés du Saint-Esprit. Il y en a un, là par contre je ne comprends absolument pas. Comment tu peux vivre trois ans avec le Seigneur Jésus. Manger, vivre trois ans avec le Seigneur Jésus. Manger avec lui. Dormir avec lui. Voir les signes, les miracles, les produits. Les aveugles qui voient. Les paralytiques qui restent. Les sourds qui entendent. Et puis pourquoi pas les morts qui ressuscitent. Je n'en fous. Et toi, tout ce que tu as dans la tête, c'est de piquer dans la caisse. Dans la caisse de ton Seigneur. Et tu es tellement aveuglé, tellement corrompu par le monde. Que tu vas jusqu'à vendre le Seigneur de gloire pour 30 pieds-là. Comment c'est possible ? Ça pour moi, c'est un vrai mystère. C'est un vrai mystère. Mais en même temps, ça nous montre qu'il faut que nous soyons vigilants aussi dans le corps de Christ. Car la Bible dit qu'ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas de nous. Ça veut dire que même dans le corps de Christ, il peut y avoir des loups. Des gens qui sont des loups à l'intérieur, qui sont habillés en vêtements de nos vies. Donc même en tant que chrétien, on doit avoir nos antennes, comment dirais-je ? Bien réglés. Et notre esprit de discernement bien éveillé. Et ne pas être naïf. Et même quand tu vois des miracles. Et vous savez, j'ai vu dans ma longue vie de chrétien. Ça fait vraiment vieillir. Que c'est pas parce que le Seigneur t'utilise dans les signes, les miracles, les prodiges. C'est parce que ta vie est approuvée. Et des fois, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Parce que ce n'était pas du tout dans mes notes. Mais peut-être que ça doit bénir quelqu'un. Et des fois, on peut être séduit et perturbé par quelqu'un qui a utilisé puissamment par le Seigneur. Par quelqu'un qui a des dons. Et tu vois des signes, des miracles, des prodiges. Mais la vie de la personne est complètement à côté de la plaque. Et des fois, ça peut même te troubler. Et il y a même des chrétiens, malheureusement, qui ont abandonné la foi à cause de ce mauvais témoignage. Tout ça parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Il y a une différence entre le don et le caractère. Dieu ne se repend pas de ses dons et de ses appels. Et les dons que tu peux avoir, ce n'est pas pour toi. Les dons que tu peux avoir, c'est toujours pour servir les autres. Et les dons que tu peux avoir, ne prouvent pas que tu es, voilà, le numéro un que tu es. Super loin et super approuvé par Dieu. Au contraire, plus tu es utilisé dans les dons, plus tu dois être humble. Et plus tu dois donner la gloire à Dieu. Et t'effacer. Mais, donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est utilisé par le Seigneur. Qu'il est approuvé par Jésus. La preuve en est, c'est que, même dans la Bible, il y a un verset qui dit, à la fin des temps, lors du jugement. Il y a des chrétiens qui diront, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas apposé les mains aux malades en ton nom ? Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. Allez dans les temps de feu. C'est dommage d'avoir vécu comme un chrétien. Et de finir comme le diable. Ok, mais ce n'est pas mon sujet. Mais c'est peut-être pour quelqu'un, peut-être on avait besoin, quelqu'un qui passe par, peut-être un abus, vis-à-vis d'une personne qui est utilisée par le Seigneur. Mais ton Seigneur, ce n'est ni aucun homme, aucune femme, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Bon, notre sujet, revenons à notre sujet. Actes chapitre 1, verset 1 à 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis. Après qu'il eût souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors là, les apôtres, je ne comprends pas bien la question. Le Seigneur Jésus est en train de leur dire, leur communiquer la chose la plus importante pour l'Église. Et ça fait quarante jours qu'il est en train de les enseigner, sur les choses du royaume. Et même, j'allais dire, sur la mission de l'Église. Et je pense que le Seigneur leur a dit, vous allez voir, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit, je vous baptiserai du Saint-Esprit, et là, les gars, vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous allez tout déchirer. Et regardez la question qu'ils posent. Alors, Jésus leur donne la dernière part. Jean a baptisé d'eau. Vous voyez, le baptême d'eau, c'est vous plonger dans l'eau. Vous ressortez, vous êtes trempés par l'eau. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez plongés dans le Saint-Esprit. Donc, vous ressortirez en voie rempli du Saint-Esprit. Et eux, la seule question qu'ils ont. Alors, les apôtres réunis leur lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Esprit ? Mais c'est quoi le rapport ? Ils leur ont répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, et donc Jésus met un peu plus d'éclairage sur ce qu'il a dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samaria et jusqu'aux extrémités de la terre. Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et nuaient le dérebat à leurs yeux. Donc, ce sont les dernières paroles de Jésus. Avant son départ de la terre. Et on sait combien sont importantes les dernières paroles des personnes qui quittent cette terre. Donc, les dernières paroles que Jésus a dit, vous recevrez une puissance au Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, ensuite dans la Judée, après dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, regardez la réaction aussi des disciples. Au verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, deux anges leur apparurent, et dire. Donc, j'imagine les disciples, ils regardent les yeux. J'imagine qu'ils se regardent comme ça. Et ça a duré hyper longtemps, au point que Dieu a dû envoyer deux anges. Pour leur dire, hé, 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 stop, stop. Ils dirent, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Après ce que Jésus vous a dit. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, donc après ils se sont réveillés de la montagne, appelés des oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, etc. Tous d'un commun accord, persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Amen. Donc voici le contexte dans lequel le Saint-Esprit a été promis. Donc nous avons vu que Jésus, juste avant de monter au ciel, a déclaré à son Église, à ses disciples, la chose la plus importante dont l'Église aurait besoin pour être un témoignage et surtout pour accomplir le plan et la mission de l'Église. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Et là, il dit tout dans cette phrase. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors là, il y a vraiment toute l'histoire de l'Église dans ce passage. Premièrement, on reçoit une puissance. Et pas n'importe quelle puissance. Le Saint-Esprit survient sur nous. Et on a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que si l'Église a des faiblesses, si l'Église a des échecs, c'est parce que nous ne connaissons pas l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Et nous ne connaissons pas l'importance du Saint-Esprit dans la vie du disciple. Et Jésus a envoyé, nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons cette Église sans tâches, ni rides, ni rien de semblable. Cette Église qui réalise le mandat et l'importance que nous avons sur cette terre. Nous ne sommes pas simplement des chrétiens. Des faiblards. Des gens qui croient en Jésus simplement pour aller au ciel. Et rappelez-vous, les anges, ils ont dit aux disciples, mais pourquoi vous avez les yeux vers le ciel ? Et bien souvent, c'est notre problème en tant que chrétiens. On a tellement les yeux fixés sur le ciel. Tellement les yeux fixés sur après que je parte de cette terre. Qu'on oublie le mandat que Dieu nous a donné. Que nous ne réalisons même pas que nous sommes porteurs du Saint-Esprit. Que nous ne réalisons pas que nous sommes le problème numéro un du diable. Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus était sur la terre, le diable avait un problème juste avec une personne. Mais maintenant que Jésus a été glorifié et qu'il a envoyé le Saint-Esprit et qu'il a baptisé son Église du Saint-Esprit, le diable a des problèmes, le même problème qu'il avait avec Jésus, mais multipliant par autant de chrétiens qu'il y a sur la face de la terre. Et ce n'est pas le moment de zapper, je parle de toi. Jésus lorsqu'il était sur terre, acte 10, 38 nous dit. Vous savez combien Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il faisait, Jésus de Nazareth, lorsqu'il était sur la terre et qu'il était rempli du Saint-Esprit et de force. De la même façon que toi, tu es rempli du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu et guérissait les malades et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise des ténèbres. Pourquoi ? Parce que Dieu était avec lui. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit était avec lui. Imaginez si chacun d'entre nous ici présente dans cette salle. Nous réalisons l'héritage que le Seigneur Jésus nous a communiqué. Nous réalisons cet impact et cette influence qui est en nous. Alors Paris serait complètement révolutionnée. et c'est pour ça que le Seigneur dans ce jour de Pentecôte veut nous communiquer la foi. C'est pour ça que le Seigneur dans ce jour de Pentecôte veut nous communiquer la foi. Pour que nous nous voyions différemment. Que nous nous voyions comme Dieu nous voit. Amen. C'est un amen du goût des lèvres. C'est un amen qui dit est-ce que je peux ? Est-ce que vraiment Dieu veut m'utiliser ? Mais oui, il veut l'utiliser. Pourquoi tu crois que le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit ? Pourquoi crois-tu que le Seigneur nous a baptisés du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est simplement pour avoir la chair de poule ? Est-ce que c'est simplement pour parler en langue un petit peu le dimanche ? Juste à la fin du chant d'adoration ? Non, ça c'est le début. Le Seigneur a bien plus pour son peuple. Il veut que nous soyons une lumière. Il veut que nous soyons des témoins qui percent les ténèbres. Amen. Et en ce jour du Pentecôte, le Seigneur veut nous rappeler le mandat qu'il nous a donné. Il veut nous rappeler les paroles qu'il a dites à ses disciples, à ses apôtres avant de monter au ciel. Ces paroles tellement importantes que nous avons oubliées au point d'avoir oublié qui nous étions et la façon dont le Seigneur veut nous utiliser. Pourquoi ? Parce que nous avons les yeux fixés sur nos échecs. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Et Dieu s'attend à ce que nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire, et que nous atteignons la pleine stature de Christ. Lisons notre Bible. Amen. Je laisse descendre. Vois-toi comme Jésus qui impose les mains aux malades, qui chasse les démons, qui libère les captifs et les captives, qui libère tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Ose même te voir comme Jésus qui ressuscite les morts. Est-ce que tu oses te voir comme ça ? Vois-toi comme Jésus qui aime les gens, même la personne la moins aimable, même la personne qui sent mauvais. Mais vois-toi comme Jésus à entourer cette personne remplie de compassion, remplie d'amour. et libérant l'amour de Christ qui libère tous les captifs. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, la dernière partie, elle est un peu moins, un petit peu moins, j'allais dire, excitante. Et la dernière partie, c'est moins excitante. Vous serez mes matos, mes témoins. Ce qui veut dire vous serez mes martyrs. Alors là, c'est un peu moins la puissance, ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, ressusciter les morts, là je te suis. Mais être un témoin au point d'être un martyr, là ça va un peu loin quand même. Vous savez pourquoi les disciples de la première église avaient les résultats qu'ils avaient ? C'est parce qu'eux avaient cette mentalité. Ils avaient cette mentalité « Ok Seigneur, même si je dois donner ma vie, vas-y, fais de moi ce que tu veux. » Si tu veux que je sois enfermé dans une caverne à prier pendant 10 ans, 15 ans, une personne ne connaît, j'irai, Seigneur. Si tu veux que je fasse des kilomètres et des kilomètres à pied pour sauver une seule personne dans un pays hostile, j'irai, Seigneur. Si tu veux que je sois scié en deux comme un des apôtres, si tu veux que je sois brûlé dans de l'huile chaude, si tu veux que je sois crucifié à l'envers, comme Pierre, Seigneur, je le ferai. Où sont les miracles de Dieu ? Où sont les disciples de Christ ? Alors, si nous avons la même mentalité que les premiers disciples, je vous garantis qu'on verra exactement les mêmes miracles. Et nous verrons même de plus grandes choses, Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi. Il a même poussé le bouchon en disant, et même de plus grandes. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur. Est-ce que Jésus est un menteur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Dieu ? Entre nous et Dieu, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de quel côté ? Je te laisse répondre à cette question. Mais est-ce qu'il y a ce feu, cette faim qui brûle en toi ? Qui n'est pas satisfait de voir le diable agir dans notre nation ? Et qui n'est pas satisfait de voir si peu de l'intervention divine ? Et tu réalises que tu es une pièce maîtresse dans ce puzzle. Est-ce qu'il y a ce feu qui brûle en toi ? Et qui dit, Seigneur, je veux être ce genre de témoin. Ce genre de témoin qui est prêt à mourir même d'une mort violente s'il le faut. Mais qui est prêt à voir ta gloire. qui est prêt à voir cette nation sauvée. Qui est prêt à voir ces gens qui ne connaissent pas leurs droits de leur gauche. Et qui est prêt à être complètement délivrés, restaurés, changés. Amen. Hallelujah. Le Seigneur Jésus, s'il nous a donné cette aide si précieuse que le Saint-Esprit, quel Saint-Esprit ? est si puissant. C'est parce qu'il savait que nous aurions des défis. Des défis qui sont bien plus grands que nous. Mais c'est bien. Parce que si le défi n'est pas plus grand que toi, tu vas te féliciter. tu vas dire « Oh, ça c'est moi qui l'ai fait. » Mais le Seigneur nous met devant de tels défis qu'on est obligés de compter sur Dieu. Mais on est obligés de voir que c'est une évidence que c'est Dieu qui a agi dans cette affaire. si tu ne te sens pas capable, tu es le bon candidat pour que le Saint-Esprit qui te rend capable agisse à travers toi. Quel que soit le défi et quelle que soit la montagne qui est devant toi. Amen. Est-ce que les défis auxquels tu fais face sont grands ? Paraissent insurmontables ? Bien sûr. Mais Dieu t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. De Pierre 1, 3 à 11 dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que vous deveniez participants de la nature divine. » Vous vous rendez compte ? Le Seigneur veut que nous soyons participants sur cette terre de sa nature. mais il y a une condition en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Il se trouve que dans ce texte aussi ce texte fait partie aussi des dernières paroles de Pierre avant qu'il soit crucifié à l'envers. et Pierre a voulu laisser à l'Église quelque chose d'important et même plusieurs fois il a redit la même chose et il dit « Je ne me lasse pas de dire les mêmes choses car c'est important et un jour je serai enlevé je sais que ma fin est proche mais réalisez que vous êtes nés pour participer à la nature divine. » Mais il y a deux conditions. La première condition c'est que vous connaissiez Dieu et la deuxième condition c'est que vous fuyez la corruption qui est dans le monde. Est-ce que tu connais Dieu ? Est-ce que tu connais ton Dieu ? Est-ce que tu as faim de connaître Dieu davantage aujourd'hui par rapport à hier est-ce que tu veux vraiment fuir la corruption du monde ou est-ce que tu es ce genre de chrétien qui veut faire qui veut avoir juste assez de Dieu pour aller au ciel mais retenir un petit peu du monde quand même pour jouir du monde pour jouir du monde ou est-ce que tu es ce chrétien à 100% qui regarde tout comme de la boue et qui veut tout de Dieu quel que soit le prix est-ce que tu es prêt à lâcher cette chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie vous savez il y a je crois que c'est en Indonésie vous savez comment ils capturent les singes comment ils capturent les singes ils prennent une grosse citrouille ils font une citrouille je ne me souviens pas un petit rond un gros et ils mettent une orange ils font un trou dedans ils mettent une orange dans la et le petit singe il vient et prend l'orange mais quand il a son point il ne peut pas il ne peut pas sortir son point parce qu'il a l'orange et donc ensuite les chasseurs viennent et si le singe ne lâche pas l'orange et bien souvent il ne lâche pas l'orange parce que pour lui l'orange est tellement précieuse donc finalement il se fait capturer prisonnier et après on lui fait la peau et c'est la même chose avec le péché donc tu penses que cette chose dans le monde est tellement importante non je ne veux pas lâcher ça cette convoitise passagère non je ne veux pas lâcher ça alors que cette convoitise que tu ne veux pas lâcher cette chose que tu ne veux pas lâcher elle est en train de voler ta destinée elle est en train de voler ta vie et de voler ta récompense alors arrête de faire le singe et lâche cette chose et sois un homme et une femme de Dieu Alléluia Gloire à Dieu donc les disciples vous vous rappelez ils avaient posé cette question quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël alors entre parenthèses même si cette question n'était pas d'actualité par rapport au sujet que Jésus était en train de parler mais cette question elle était pertinente et parce que chacun des juifs savent que l'un des attributs du Messie c'est qu'il rétablira le royaume d'Israël avec à la tête le lion de la tribu de Juda donc les disciples n'étaient pas en train de poser une question bizarre qui n'était pas pertinente elle était pertinente mais elle n'était pas d'actualité par rapport à ce que le Seigneur voulait leur communiquer et nous savons que le Seigneur revient pour une église glorieuse et il revient pour régner aussi sur le trône de David et pour régner aussi sur le trône de David Amen Amen donc des fois en tant que chrétien on est tellement spirituel qu'on ne réalise pas tout le plan de Dieu on a oublié que même des fois on ne parle pas tellement de la résurrection des morts la première résurrection et la deuxième résurrection lorsque le Seigneur Jésus reviendra sa deuxième venue les morts en Christ ressusciteront le premier mort ça veut dire qu'on n'est pas destiné à rester au ciel on est destiné à ressusciter et à régner avec Christ sur la terre Hello il y en a qui me regardent comme je suis en train de me gué oui on est créé pour régner sur la terre Amen pour manifester le règne de Dieu sur cette terre et la Bible parle même d'une nouvelle terre à un moment donné mais ce n'est pas notre sujet encore une fois au chapitre 2 nous voyons l'accomplissement de la promesse et nous voyons la différence qu'il y a entre un un chrétien qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit et ce même chrétien qui a reçu le baptême du Saint-Esprit qui est complètement changé et transformé rappelez-vous de Pierre Pierre qui a dit oui Seigneur je te suivrai où tu iras qui avait même à un moment donné tiré l'épée pour couper l'oreille d'un d'un soldat et à un moment donné devant une petite servante qui l'avait reconnue comme étant faisant partie des disciples de Jésus-Christ lui qu'est-ce qu'il a fait Pierre il a eu peur il a renié le Seigneur trois fois donc le Seigneur a pris des gens ordinaires comme Pierre et comme tous les autres disciples qui se sont carapatés lorsque les soldats sont venus mais lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit ils ont été transformés et ce même Pierre s'est élevé et a prêché un message qui a touché le coeur des personnes au point que trois mille personnes en une seule fois ont donné leur vie envie au Seigneur donc pourquoi vivons-nous comme si nous n'avions pas reçu le baptême dans le Saint-Post ? Amen au chapitre 2 nous voyons l'accomplissement de la promesse au chapitre 3 nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu Pierre et Jean allaient au temple donc Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière c'était la neuvième heure il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demanda pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient et entrer leur demanda l'aumône Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit regarde-nous et il les regardait attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose alors Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus de Nazareth lève-toi et marche et le prenant par la main il le fit lever au même instant ses pieds ses chevilles devaient faire d'un saut il fut debout et se mit à marcher il entra avec eux dans le temple marchant sautant et louant Dieu Amen Donc nous voyons ici que par la foi des premiers disciples que la foi des premiers disciples ne reposait pas simplement sur des discours mais sur une démonstration de puissance et le Seigneur veut dans ces derniers temps nous communiquer cette faim et cette soif du miraculeux cette faim et cette soif de voir la puissance de Dieu agir à travers nous non seulement dans l'église mais à travers toi Amen Donc ne levez pas la main mais réponds simplement dans ton coeur C'était quand la dernière fois que tu as osé prier pour un malade en lui imposant les mains en lui imposant les mains vous savez on passe tous par là on passe tous par là quelque chose qui s'appelle la marche avec Dieu et il n'y a aucun d'entre nous ici dans cette salle qui a regardé son papa et sa maman ou sa maman qui courait après le bus par exemple et puis qui s'est dit tiens j'ai deux jambes comme papa et maman et bien je vais courir aussi après le bus tout de suite non il y a eu un apprentissage Amen tu t'es levé sur tes pieds t'es tombé et il y a reconnu qu'avant qu'un enfant qu'un bébé commence à se mettre debout il tombe au moins 500 fois plus de 500 fois donc nous devons avoir la foi d'un petit enfant nous devons avoir la foi d'un petit enfant réaliser que le Saint-Esprit nous a été donné réaliser que Dieu le Saint-Esprit en nous veut nous former et peut-être oui la première fois tu vas échouer peut-être oui la deuxième fois tu vas échouer mais continue jusqu'à ce que tu vois la manifestation de la guérison à travers de tes prières et alors tu auras commencé à faire un pas dans la foi et tu n'auras pas été cette personne qui a abandonné la foi chrétienne est une marche Amen où nous apprenons de nos échecs et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ne s'arrêtent pas au premier échec qui ne s'arrêtent pas au deuxième échec qui ne s'arrêtent pas au 500ème échec mais qui sait en qui il a cru et plus tu essayes plus tu te rapproches de la victoire et de la promesse Amen ne te contente pas d'échec et j'aime bien cette phrase de Nelson Mandela et je vais m'arrêter là que je dis souvent Nelson Mandela disait je n'échoue jamais soit je gagne soit j'apprends Amen donc décide aujourd'hui ce jour de la Pentecôte que tu seras ce porteur de la présence de Dieu qui fait trembler les ténèbres et qui va de lieu en lieu guérissant et délivrant tous ceux qui sont sous l'emprise du Dieu car Dieu est avec toi Amen le Seigneur sait que c'est difficile il sait que nous avons des défis et c'est pour cela qu'il a envoyé le Saint-Esprit et le troisième chapitre de troisième quatrième chapitre d'Actes parle d'un temps de confrontation lorsque nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit le diable ne va pas rester les bras croisés parce que tu es en train de dévaster son territoire il y aura forcément une confrontation mais le Saint-Esprit en nous nous donne suffisamment de courage suffisamment de hardiesse pour que nous soyons plus durs que la confrontation et que nous soyons même comme Pierre et Jean qui devant la confrontation ils ont été battus de verges flagellés et eux qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont contents ils sont remplis de joie parce qu'ils ont été jugés dignes de souffrir pour Christ c'est de cette sorte de Saint-Esprit qui est en toi qui te donne la joie qui te donne la force quelle que soit la confrontation quelle que soit le Goliath quelle que soit les gesticulations du diable toi tu sais en qui tu as cru et tu ne te laisses pas intimider par les menaces mais au contraire tu deviens plus dur que le Dieu levons-nous dans la présence de Dieu plus이�w etiles bless en tout à l'heure plus ils peuvent